bonjour les ce2 j'espère que vous allez bien bon en tout cas ça va alors une nouvelle vidéo d'abord on va commencer par regarder où en sont mes petites graines que j'ai mises à germer voilà donc on va regarder alors il ya quelque chose que j'ai que j'ai pas pensé à vous dire mais évidemment il faut rajouter de l'eau régulièrement sur le papier toilette il faut que ça reste humide en fait ça se développe les graines germes quand c'est humide alors on peut observer mes petites graines de mes petites lentilles alors elles n'ont pas encore germé on voit que ça commence à se passer quelque chose mais c'est encore un peu tôt pour que ça germe ensuite ici c'est aussi des lentilles elles n'ont pas germé et ici on peut voir que mon petit haricot a commencé à faire une germe toute petite germance c'est le début et mon pois chiche mon pois chiche pas trop et pour finir alors les graines de citron je pense pas qu'elles aient germé c'est un peu tôt encore il fait froid aujourd'hui bon les graines de citron elles ont pas germé mais ça va venir il faut être patient voilà donc si vous avez mis des graines à germer n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec une petite photo pour me montrer où ça on est alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose on sait pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison mais c'est un objet que je voulais vous présenter c'est ça donc c'est un instrument de musique c'est un instrument de musique à cordes il va dans la famille des instruments à cordes et donc ça s'appelle un charango ça ressemble à une guitare c'est beaucoup plus petit ça peut être plus la taille d'un ukulélé si vous connaissez et c'est un instrument que j'ai ramené d'amérique du sud ça vient du pérou c'est un instrument traditionnel voilà de certains pays d'amérique du sud pérou au livis et donc c'est un instrument qui est un peu spécial il possède des cordes qui sont doubles je sais pas si on voit bien voilà une deux donc il y a cinq cinq paires de cordes en fait cinq fois deux dix voilà donc c'est un instrument qui est un petit peu difficile à jouer je sais pas très très bien en jouer mais je l'aime beaucoup il est rigolo j'aime bien sa sonorité écoutez tout de suite ça sent un peu les vacances ça sent le soleil parce que je vais en kövrir Voilà, pour que vous ayez une petite idée de comment ça sonne. Traditionnellement, ça ne joue pas vraiment comme ça. Ça ne joue pas avec les doigts. Il le joue avec un petit bout de plastique plutôt long. Et alors, oui. A l'origine, ces instruments étaient faits traditionnellement, tenez-vous bien, avec une carapace de tatou. De tatou. Un tatou, c'est un petit animal. Je vais vous laisser regarder sur Internet à quoi ça ressemble. C'est un petit animal avec une carapace. Une carapace qui a cette forme. Alors, c'est un animal qui est en voie de disparition. Donc maintenant, ça a été interdit, heureusement, de tuer un pauvre animal juste pour faire un instrument de musique. Donc maintenant, c'est fait en bois. D'accord ? C'est fait en bois, le bois est creusé. Et puis ensuite, il y a des ornements qui sont faits, de la décoration, pour que ça soit un instrument joli. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un beau week-end et envoyez-moi des photos de vos petites plantations. A bientôt. 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 A bientôt.